Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Raylitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau smartphone. Je suis content de reprendre un petit peu les tests de smartphone. Il y a celui-ci qui arrive, il y en a un autre qui va arriver et qui va être, je pense, très cool. Et je suis très content également parce qu'enfin, enfin, je me dis peut-être qu'on va retrouver ces fameux flagship killers à moins de 500 euros avec des perfs qui sont vraiment très intéressantes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va donc parler du Redmi Turbo 3. Il se peut qu'en France, ça s'appelle le Poco F6 ou F6 Pro. Attendons de voir parce que pour l'instant, il n'a été annoncé qu'en Chine. Il ne devrait pas tarder à arriver en Europe. L'année dernière fois que j'ai testé, on va dire, un vrai flagship killer, c'était le Xiaomi Mi 9 et ça remonte à très longtemps. Depuis, bon, c'était compliqué de trouver vraiment des flagship killers en dessous de 500 euros avec des perfs vraiment haut de gamme, voire quasi haut de gamme. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça parce que mine de rien, au niveau des caractéristiques, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ça fait longtemps, longtemps, très longtemps que je n'avais pas vu ça. Sans plus tarder, on va passer au déballage de la bestiole et ensuite, on va voir les fameuses caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a pour moins de 500 euros ? Parce que vous allez voir que le prix démarre aux alentours des 350 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et ça peut monter jusqu'à 450 euros suivant la configuration que vous prenez. Cette vidéo sera une première prise en main. Ce n'est pas un test, donc faites très attention. Ça fait 24 heures que j'ai le téléphone. Donc voilà, je le teste depuis 24 heures, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose sur la photo, sur la vidéo, notamment sur la batterie. Tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir, je ne vais pas pouvoir vous les dire. Je préfère donc le répéter, ça va être vraiment une prise en main. Et je vais juste donner mes premières impressions. Ce n'est pas mon retour de test et mon avis définitif sur ce téléphone. Bien entendu, j'essaierai d'en faire un d'ici un mois ou deux mois, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou à liker la vidéo, tout simplement. Allez, sans plus tarder, on passe sur ce téléphone parce que c'est lui la star de cette vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à remercier Tradin Shenzhen qui m'aide pour le test de smartphone. Donc encore merci à eux. Si jamais le produit vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien traqué qui vous permettra d'acheter ce téléphone. Vous ne l'aurez pas plus cher et moi, je gagnerai une petite commission. Donc ça m'aidera pour tester d'autres smartphones. Donc n'hésitez pas à passer via ce lien si le téléphone vous intéresse. On va faire rapidement un petit tour de la boîte parce que mine de rien, elle est très bien travaillée. Elle est très jolie, je trouve. Donc on a le Redmi Turbo 3 qui est marqué ici en survivance multicolore, on va dire, suivant le reflet de la lumière. Et on a cette boîte effet carbone. C'est vraiment pas mal. On a une boîte qui est très sommaire. Vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose, les caractéristiques ici. Voilà. Donc c'est très simple. Il n'y a pas besoin de plus. Donc on va retrouver la petite pochette Redmi juste ici. A l'intérieur, on aura tout simplement une petite coque qui sera de fournie. Alors je vais faire comme ça. Voilà, une petite coque qui est fournie. Et les coques fournies par Xiaomi Redmi, donc c'est la même maison, je les trouve vraiment toujours sympa. Des coques molles comme ça. Et en général, je les garde et je les utilise. Donc très bien, c'est une très bonne surprise. Peu de marques le font. Xiaomi et Redmi le font, donc on ne va pas cracher dessus. On aura bien évidemment le téléphone juste ici. Hop ! Donc je l'ai déjà allumé et j'ai commencé un petit peu à le tester pour quand même vous donner un petit peu mon avis, du moins mes premières impressions et vous montrer un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il se cache là-dedans. Et ensuite, on retrouve un petit carton là. Et on a évidemment le câble USB-C vers USB-A de fournie et un chargeur 90 watts parce qu'il a la recharge ultra rapide. En 35-40 minutes, il sera rechargé, autant vous dire que ça dépote. Donc pour vous montrer, hop, c'est bien USB-C vers USB-A. Nous voici donc sur le téléphone qui est juste ici. Alors je vais parler des caractéristiques très rapidement. Ensuite, je passerai au design. Vous avez les différentes versions qui sont ici. On a la version 12Go, 256Go de stockage qui est l'édition de base. Donc là, il y a une petite promo et démarre à 297€. On a une version 16, 512Go de stockage à 387€. Et enfin, la grosse version qui a 16Go de RAM et 1TB de stockage qui est à 427€. Donc on est bien en dessous quand même des 500€ même. Et il y a également, pour les fans d'Harry Potter, une édition Harry Potter à 447€. C'est la version 16Go, 512Go de stockage. Moi, de mon côté, j'ai pris la version 1TB, 16Go de stockage. Au niveau des caractéristiques, je vais vous les montrer de suite. Alors, au niveau du processeur, nous sommes sur un Snapdragon 8S Gen 3. Alors, 8S, qu'est-ce que c'est par rapport au 8 ? En fait, c'est une version légèrement moins puissante. Au niveau du CPU, on est sur à peu près la même chose. Je crois que c'est légèrement moins puissant, mais un chouïa. Par contre, c'est au niveau du GPU, on est sur quelque chose de moins puissant. Là, il y a quand même une différence, mais ça reste quand même excellent pour le prix. Alors, le GPU, c'est un Adreno, c'est le 756, je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai téléchargé, hop, CPU-Z. Donc voilà, c'est l'Adreno 735, précisément pour le GPU. Donc, 16Go de RAM, 1TB en UFS 4.0, ça, c'est pas mal. Pas de possibilité de mettre de carte SD. On est sur de la Dual SIM. Au niveau de la caméra avant, on est sur une caméra de 20 mégapixels. Au niveau de l'arrière, on a un 50 mégapixels. C'est un Sony LYT600, donc qui ouvre à 1.95. Et un appareil de 8 mégapixels qui fait l'ultra grand angle. On n'a pas, malheureusement, l'angle inscrit ici. Au niveau de l'écran, on est sur un 6,67 pouces qui monte jusqu'à 2400 nits. Ça, c'est vraiment pas mal. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui est variable. Mais à voir, au niveau de la variabilité, je n'ai pas téléchargé le logiciel qui permet de voir la fréquence. Mais je pense que c'est entre 60, 90 et 120 Hz. Et il a un taux de rafraîchissement de 2160 Hz. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la résolution, 2712 par 1220 pixels. Je crois que ça fait du 450 pixels par pouce à peu près. Au niveau de la Wi-Fi, on a la Wi-Fi 6, pas la Wi-Fi 7. Elle commence à sortir, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça a pu être de la Wi-Fi 6E, mais on ne l'a pas ici. On est sur de la bande 2,4 et 5 GHz. Au niveau du GPS, c'est du L5, L1, donc c'est du dual-band avec le GLONASS Galilo QZSS Beidou. En Bluetooth, on est sur du 5.4, 5000 mAh pour la batterie, donc compatible avec la recharge 90W. Pas de recharge sans fil, donc ça, vous oubliez. Il n'y aura pas de recharge inversée également. On a le NFC. Alors, le In-Display Finger Brat de Censor. Non, je pense que c'est pour dire que c'est le capteur d'empreinte. On a deux haut-parleurs, un en bas, un en haut, et on a un système de refroidissement qui est présent. Ils appellent ça le Ice Cooling System. Pourquoi pas ? On verra bien lors des tests si ça chauffe ou pas. On a évidemment la 5G. Au niveau des bandes, on a quasiment toutes les bandes. Il va manquer la B20 et la B25, il me semble. Voilà, deux bandes qui, pour moi, n'ont jamais été gênantes. Donc, à vous de voir si oui ou non, ça peut vous gêner. Notamment pour les... Je crois que c'est tous ceux qui sont chez Free et Bouygues. Ça peut être dérangeant, mais il faut voir. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, ça ne m'a jamais dérangé. Je pense que j'ai la chance d'être dans un endroit où ces bandes ne sont pas très utilisées. Donc, la 3G, la 2G, bien entendu. Alors, attention, au niveau du langage, on n'a que l'anglais et le chinois. Il y a une astuce pour mettre une partie en français. Tout ne sera pas en français, mais on a assez de français pour se débrouiller. Sans aucun problème. On est sur de l'Android 14 avec la surcouche HyperOS, la nouvelle surcouche de chez Xiaomi. On a, évidemment, le Google Play Store. Il pèse 179 grammes. Alors, on est sur du métal et du verre. Mais je vous avoue que le métal fait un peu plastique. On en reparle juste après. Au niveau des dimensions, on est sur du 60,5 par 74,4 par 7,8 millimètres. Donc, hauteur, largeur, épaisseur. Et ensuite, ce sera tout. Donc, la ROM, c'est une ROM chinoise. Pour une ROM globale, il faudra attendre un petit peu de temps, le temps qui soit annoncé au niveau mondial. Pour l'instant, il a été annoncé qu'en Chine, comme je vous l'ai dit. Ok, on va maintenant passer sur la bestiole. Alors, au niveau du design, eh bien, on a quelque chose de très classe, de très classique également. Ça fait l'affaire pour un téléphone de ce prix. Franchement, on aura pu avoir pire. Alors, au niveau des bordures, ce qui est dommage, et ça, on le retrouve sur très peu de téléphone après, c'est qu'on a un menton ici, clairement. Les bordures ne sont pas des quatre côtés équivalentes. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Après, la bordure, enfin, du moins, le menton est assez léger. Donc, voilà, ça peut, on va dire, on peut l'oublier assez facilement. Ça dépendra si vous êtes attentif à ce détail ou non. Moi, je suis assez attentif. Mais, bon, voilà, ça passe. Notamment, avec la protection, c'est plutôt pas mal. Je vais dire que c'est OK, ça passe. On a, évidemment, un poinçon. Pour l'instant, il y a très peu de téléphones qui cachent le poinçon en haut. Ça serait pas mal de le cacher parce que, mine de rien, les écrans complets comme ça, sans un poinçon, je trouve ça extrêmement classe et beau. Donc, vivement que la plupart des téléphones passent à cette techno-là. Ici, ce n'est pas le cas. Hop, désolé, légère coupure pour changer un peu l'angle de la caméra, que vous puissiez mieux ouvrir le téléphone parce que je commençais à pencher. On n'allait plus voir grand-chose. Alors, je continue. Sur le côté droit, nous avons le bouton on-off ainsi que les deux boutons volume. Le côté gauche, nous n'avons rien du tout. En haut, nous avons juste un des haut-parleurs, il me semble, ainsi que le capteur infrarouge et un petit micro. Hop, alors si je me mets dans le focus, c'est mieux. En bas, nous avons le deuxième haut-parleur, la prise USB-C, un autre micro. À l'arrière, on aura les deux capteurs photo, le flash qui est ici. Alors, il y a une plaque là, mais il n'y a pas de bouton. Alors, on est sur du métal qui fait un petit peu plastique, comme je vous l'ai dit. Je me demande si ce n'est pas du métal recyclé ou je ne sais pas trop quoi. Mais ça fait vraiment plastique. Mais franchement, j'aime beaucoup le feeling en main. C'est plutôt pas mal. Je trouve ça agréable. Et à l'arrière, ça ne prend pas trop les traces de doigts. Donc voilà, si jamais vous êtes sensible à ça, sachez que c'est dépoli. Et ça ne prend pas les traces de doigts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'assemblage, c'est vraiment très, très correct. Je n'ai pas grand-chose à dire. Si on veut chipoter, ce n'est peut-être pas totalement au milieu ici en termes de hauteur. Mais bon, voilà, je chipote vraiment. En termes d'assemblage, on est vraiment sur quelque chose de très bien. Au niveau des appareils photo, on est sur quelque chose de surélevé. Ce qui est dommage, c'est que c'est sur le côté. Donc forcément, le téléphone va être bancal. Donc attention à ça. C'est pareil si vous y êtes sensible. Le téléphone, là, est légèrement en bon bim, mais très légèrement. Ce qui fait que ça reste quand même quelque chose de très plat. Donc écran plat, les bordures plates. Donc voilà, en termes de prise en main, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Les courbures ne changent pas grand-chose, clairement. On est loin d'être sur un téléphone aux bords arrondis. Niveau prise en main, c'est OK. Mais je préfère quand même les bords arrondis qui sont plus agréables lorsqu'on le prend au creux de la main. Après, avec ce métal qui fait effet plastique, on a quelque chose qui accroche bien à la main. Mine de rien, ce n'est pas glissant. Donc on n'a pas peur de le lâcher ou quoi que ce soit. Ça, c'est très bien. Je terminerai par le fait qu'il y a un film plastique déjà d'appliquer dessus. Ce qui est plutôt pas mal. Très peu le mettent également de base. Donc on ne va pas cracher dessus. Même si ce n'est pas la top qualité, ça fait très bien l'affaire. Au niveau ergonomie. Oui, alors le bouton on-off tombe très bien sous la main. Donc on peut le verrouiller et le déverrouiller sans aucun problème. Les boutons volume sont un petit peu plus haut. Donc il faudra faire une petite gymnastique pour ceux qui ont des petites mains comme moi pour atteindre les boutons volume. Bon, ça se fait bien. Il n'y a pas trop de problème. Sinon, vous utilisez l'autre main. Évidemment, 6,7 pouces. Bon, si on est atteigné, on 6,67. Mais voilà, c'est un grand écran. Donc pour l'utiliser à une main, ça va être assez compliqué. Vous voyez, moi, je ne vais pas plus haut que ça. Forcément, l'utiliser à deux mains, ce sera beaucoup mieux. On est loin de l'utilisation à une main qu'on peut avoir avec des téléphones de 6 à 6,2 pouces. Moi qui tiens le téléphone de la main droite principalement, eh bien l'appareil photo, je ne tombe pas dessus avec les doigts. Donc ça, c'est très bien. Par contre, si vous tenez de la main gauche, ça va être une autre paire de manches. Vous sentez quand même un gros bloc ici, une grosse plaque. Donc ça peut venir toucher, ça peut venir salir la lentille. Si vous êtes gaucher et que vous avez des grands doigts, eh bien ça pourrait gêner ici. Il faudra décaler le doigt. Moi, je suis droitier, donc ça ne me dérange pas. Le capteur d'empreintes digitales est facilement atteignable. Ça, c'est très bien. Alors, il doit y avoir un mode pour l'utiliser à une main sur HyperOS, mais je ne le connais pas. Et c'est des modes que je n'utilise jamais sur les téléphones. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'y suis pas penché. Mais niveau ergonomie, on va dire que c'est du classique pour des téléphones de ce type-là. Alors, l'OS, comme je vous l'ai dit, c'est Xiaomi HyperOS. Et pour l'instant, je ne l'ai utilisé pendant 24 heures. Et je n'ai pas vu d'énormément de différence depuis que j'ai testé le Xiaomi 14. Il n'y a pas énormément de différence non plus par rapport à MIUI. Donc, c'est du classique avec le tiroir des notifications qui est ici. Ici, sur la droite, on a tout simplement les options que l'on peut venir paramétrer. Donc, à en ajouter ou en enlever. Voilà, vous faites comme vous le sentez. On a tout simplement le multitâche qui est pour moi le meilleur ici. J'adore ce multitâche avec quatre fenêtres où on voit parfaitement ce qui se passe. Donc, on peut afficher jusqu'à quatre applications. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Et hop, on a juste à cliquer dessus. Ça arrive, c'est nickel. On peut venir paramétrer. Hop, ça va être comme ceci. Évidemment, les widgets, etc. La disposition des applications. Donc, on peut choisir si on a un tiroir ou non. Si on a juste les pages comme ça, sans tiroir d'application. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre des thèmes, etc. Vous avez la petite barre de recherche ici. Mais comme c'est la version chinoise, ça va chercher évidemment les applications que vous avez sur le téléphone. Donc, si je clique ici, hop, ça va m'ouvrir Maps. Mais voilà, vous avez d'autres propositions. Mais ça va rechercher, je pense, sur le navigateur qui est déjà installé, qui s'appelle Browser et qui va être en chinois. Ça, bon, ça ne va pas être très utilisable. Il faudra attendre la ROM globale pour avoir accès à vraiment toutes les fonctionnalités. Je pense notamment aux fonctionnalités, hop, alors que je retrouve, voilà, settings. Il y a où la plupart sont déjà en anglais. Et faut décompte, c'est écrit une partie en chinois. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. A voir si vous voulez vous y aventurer ou pas. Voir attendre si l'application More Local qu'il met en français traduit ça. Mais pour l'instant, il y a certaines choses. Ça va être compliqué de les utiliser. D'ailleurs, au niveau des settings, on va juste voir que c'est du classique. Si on va dans affichage, hop, on a le mode blanc et noir, bien entendu. On peut changer le type de couleur au niveau de l'écran, si on veut de l'original, du vivant, du saturé. Ou tout simplement, on choisit sa température de couleur. Donc moi, je laisse vivant. Je trouve ça plutôt pas mal. On a ici le rafraîchissement. Soit on met par défaut, qui est le mode où le taux va se rafraîchir automatiquement. Donc si vous ne faites rien, il va être au plus bas. Si vous l'utilisez, il va augmenter. Et on a personnalisé. Donc on peut choisir entre 60 et 120. Malheureusement, on ne peut pas choisir 90. Ça, c'est dommage. Moi, personnellement, je laisse par défaut. Parce qu'au moins, on a la meilleure fluidité. Ça peut baisser, je pense, jusqu'à 60. Et ça va économiser un petit peu de batterie. Je vais faire les tests, voir si au niveau batterie, d'ailleurs, il tient bien. Et on a quelques options IA. Donc avec la super résolution et l'AiHDR announcement. Désolé pour l'accent. Je les ai activés. On va voir ce que ça donne. Également, au niveau additionals settings, c'est ici que vous pourrez changer l'extension de la mémoire RAM. Je suis de base à 16Go. J'ai rajouté 8. Donc je suis à 24Go de RAM. Autant dire que, bon, est-ce qu'il y a besoin de 24Go de RAM ? Je ne sais pas. Mais comme ça prend sur le stockage et que moi, j'ai 1TB, je me suis dit, bon, 8Go, on s'en fout. J'ai largement ce qu'il faut en stockage. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur HyperOS. Je n'ai pas eu le temps de tout fouiller. Et comme c'est en anglais, il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour voir. Il y a juste la batterie. Alors, security, moi, je ne veux pas l'installer parce que c'est chiant. Mais voilà, qui vous indique le temps restant en suivant la charge que vous avez. Et c'est ici également que vous avez tout simplement le mode pour l'utilisation du processeur. Donc l'Ultimate Mode, c'est le mode où il va utiliser toute la puissance. Le mode Balanced, ça va être le mode mitigé. Vraiment la puissance nécessaire pour faire ce que vous voulez. Et ce n'est pas non plus au top du top pour éviter de trop cramer la batterie. Vous avez un mode dégradé pour sauvegarder un petit peu la batterie. Et un mode très dégradé pour vraiment si vous avez besoin d'économiser énormément la batterie. Et que vous allez mettre du temps à trouver une prise pour recharger le téléphone. C'est ici qu'on peut voir également les consommations de batterie. Le temps où vous utilisez la batterie. Le temps de recharge. Et vraiment les applications qui utilisent énormément la batterie. Et les applications qui bouffent justement énormément la batterie. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant au niveau des réglages. Parce qu'après, c'est du classique de chez classique. En tout cas, au niveau de l'OS, pour l'instant, on est sur quelque chose de très fluide. Hyper OS, alors je l'ai testé sur le Xiaomi 14. Je le teste ici. Et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de très fluide. Et que ce soit l'un sur l'autre, l'OS est vraiment très stable et vraiment très fluide. Alors, je vais attendre de voir quand même de le tester sur plusieurs semaines. Mais sur le Xiaomi 14, au bout de deux mois d'utilisation, c'est resté très fluide. Là, je ne me fais pas trop de soucis au vu de la puissance du téléphone. Ok, maintenant, on va parler un petit peu plus des choses intéressantes. Notamment de l'écran, de la photo, de la vidéo, de la puissance, etc. Alors, au niveau de l'écran, je n'ai pas envie de dire grand-chose. Parce que c'est un écran qui est excellent. On a un écran avec 450 pixels par pouce de densité environ. Donc, c'est excellent. Il n'y a pas besoin de plus. On est sur un écran qui peut monter jusqu'à 2400 nits. Donc, autant vous dire que si jamais vous avez du mal à voir votre écran, je ne sais pas ce que vous faites avec. Mais si vous l'utilisez vraiment dans des conditions très extrêmes, les couleurs sont très belles. On va vite fait mettre une petite vidéo 4K avec ma vidéo que j'utilise à chaque fois. Vidéo 4K HDR. Paf ! Et on va mettre le classique Costa Rica. Alors, je vais mettre haute qualité. Et voilà. Et on va mettre en plein écran. Alors, évidemment, vous voyez tout simplement le téléphone, du moins l'écran, via l'appareil photo. Donc, bon, étant donné que c'est moi qui étalonne les couleurs, ça ne va pas être forcément ultra fidèle. Mais j'espère que vous me croirez quand je vous dis que les couleurs sont magnifiques. On est vraiment sur des écrans quasiment identiques entre chaque marque, chaque modèle. Ça commence à être compliqué de distinguer la qualité d'un téléphone via son écran. Pas grand-chose à dire. C'est magnifique. Je vais avancer un petit peu. Oh, la belle petite grenouille. Non, je n'ai pas... Il faudrait... En fait, c'est simple. Maintenant, moi, si je veux voir une différence au niveau des écrans, il faut que j'aie les téléphones côte à côte. Si je ne les ai pas côte à côte, je suis incapable de vous dire lequel est le meilleur. Alors, évidemment, il y aura des tests sur Internet où ils vont avoir des sondes et tout pour tester ça. Mais bon, si on n'avait pas connaissance de ces résultats-là, si on n'avait pas les tests avec sondes pour avoir des données chiffrées, et si on n'a pas les téléphones côte à côte, moi, personnellement, je suis incapable de vous dire si tel écran est meilleur qu'un autre. Alors, au niveau du son, on va en profiter. On va le mettre un petit peu plus fort. On va le mettre à fond, d'ailleurs. Alors, on peut voir que le gros du haut-parleur, c'est toujours en bas. Alors, par contre, ce n'est peut-être pas le haut-parleur ici, parce que quand je couvre, ça ne change pas grand-chose. J'ai un doute. Alors, je vais baisser parce que, mine de rien, le son est assez puissant. Alors, on va essayer de mettre une musique libre de droit qui est un petit peu plus de basse. Hop là. Ouais, bon, ce n'est pas la même, du coup, là. Comment vous dire ? Les basses, c'est compliqué. Clairement, les basses, c'est compliqué. C'est un poil aigu. Les médiums ne sont pas énormément présentes. Ouais, c'est du dépannage, encore une fois. Prenez un casque si jamais vous voulez la meilleure qualité audio. Alors, au niveau de la photo et de la vidéo. Alors, on est sur du classique pour du Xiaomi. On a différents modes, évidemment. Donc, le mode pro qui va vous permettre de gérer tout un tas de paramètres. Donc, la balance des blancs, l'autofocus, les ISO, la vitesse d'obturation, etc., etc. Donc, là, ce sera à vous de voir. Vous pouvez le faire sur le grand angle et l'ultra grand angle. Ça, c'est plutôt pas mal. Le mode document pour prendre et du moins, en fait, faire comme un scan de vos documents. Donc, ça, c'est plutôt très pratique. J'aime bien ce genre d'options présentes dans les appareils photos parce que je l'utilise assez souvent. Évidemment, le mode vidéo qui peut aller jusqu'à 4K à 60 images par seconde, seulement sur le grand angle. Si on diminue à l'ultra grand angle, c'est simple. On n'a accès qu'au 1080p, 30 images par seconde. Sur le x2, on a accès au 4K à 60 images par seconde. Par contre, ça, c'est plutôt pas mal. On a différents filtres de présent si jamais vous voulez donner tout simplement un style à haute vidéo. Et on peut gérer. Alors, le V, c'est la luminosité ici. Donc, pourquoi pas ? On a l'appareil photo, évidemment, avec l'ultra grand angle et le téléobjectif. Enfin, le téléobjectif. Le zoom x2, on va dire. Pareil, on peut gérer les EV, donc la luminosité. On a des filtres. Alors, on a aussi ce truc embellir. Moi, perso, je préfère pas l'utiliser. On a l'HDR qui est dispo sur le grand angle. Également sur l'ultra grand angle et sur le x2. Alors, au niveau du zoom, on peut aller plus loin, bien sûr. On peut aller jusqu'à du x10, mais je déconseillerais personnellement le x2 de ce que j'ai pu tester pas mal. Alors, je mettrais un drive avec toutes les photos et vidéos. Donc, n'hésitez pas à y aller pour voir un peu ce que ça donne. On a évidemment le mode portrait avec ici une gestion en plus du flou si jamais il y a besoin. Ah, tiens, d'ailleurs, ça, c'est activé de base. Je vais l'enlever parce que j'aime vraiment pas ça. Et on a d'autres options avec le mode 50 mégapixels si jamais vous voulez utiliser tous les pixels. Un mode panorama, un mode ralenti, accéléré. Alors, on a un court-métrage. Je sais pas ce que c'est. Et on a exposition longue. Donc, ça, c'est pour tout simplement faire un effet de flou sur du mouvement. Et court-métrage, je me demande si... Ah, la dual vidéo. Donc, ça, c'est pour filmer avec les deux caméras en même temps. Ça, ça peut être sympa. Ça peut servir. Alors, on a des effets également pour la vidéo ici. Alors, segment 9, 16 secondes. Donc, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas pourquoi ils nous proposent ça. Et on a... Alors, vidéo courte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on a des effets ici. Ouh là ! Oh ! Ah oui, d'accord ! Ah, ça peut être intéressant pour faire des effets. Ah ! Ok, pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut être effectivement intéressant pour ceux qui sont créatifs. Ouais, je peux voir l'utilité. Alors, ici, on a la vitesse. Donc, lent, très lent, rapide. Est-ce que c'est la vitesse si jamais on veut faire un ralenti ou un accéléré ? Je pense que c'est ça. Mais par contre, on a accès... Ah, si, on a accès à la 1080p. Allez, je vais prendre vite fait quelques photos. Tiens, il y a le chat là. Tiens, hé, le chat. Bon, bah, le chat n'a pas voulu taper la pause pour moi. Donc, je vais prendre mon petit euro de streamer X ici. Alors, en x1, en x2. On va faire un petit x10 quand même. On va faire ça. Hop. Alors, le grand angle... Enfin, l'ultra grand angle. Ok. Allez, un petit selfie. Je ne vais pas m'embellir. J'aurais bien besoin, je sais, mais merci. Voilà. Et on va faire une petite vidéo. Ah, bah, tiens, de la face avant, je n'avais pas dit, mais on peut aller jusqu'en 1080p, 60 images par seconde, mais on ne pourra pas plus. Ah, bah, voilà, je suis en train de filmer. Donc, vous aurez le son capturé par le téléphone. Et évidemment, alors, j'ai deux lumières qui m'éclaient ici. Donc, la qualité peut être pas trop mal. Attention cependant, parce que, bon, là, en termes de, comment dire, de conditions, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile pour le téléphone. Il faudrait voir vraiment dans des conditions bien plus dégradées. Je vais filmer en 4K, 60 images par seconde. Donc, j'ai possibilité, non, je n'ai pas possibilité d'aller à l'ultra grand angle, je me disais aussi. Par contre, j'ai la possibilité de zoomer. Et comme il n'y a pas de capteur, du moins d'objectif zoom ou de... Ah, on ne peut pas aller au-delà du x6. Je me disais, il n'y a pas de téléobjectif ou quoi que ce soit, on a un zoom plutôt fluide. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok, je ne vais pas pouvoir aller plus bas. Et là, je suis à l'ultra grand angle. Par contre, c'est du 1080p. On voit que c'est bien moins joli. Alors, pour terminer, vous avez toujours, hop, la petite flash ici. Et vous avez des options qui sont facilement atteignables. Vous pouvez mettre, oh, ça, c'est bien, je vais mettre une grille. Ça, c'est toujours pratique. Et on a également, oh, ça, c'est pas mal aussi. Donc, ça, je vais vous mettre. Ça, pour le coup, je suis plutôt intéressé. Et on l'a aussi en mode vidéo. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, une grille avec un niveau. Vous pouvez changer le ratio d'écran. Donc, la fréquence d'image ici. Mettre la vidéo stable également. Le flash ou pas. Alors, apparemment, il y a possibilité de mettre des sous-titres au niveau de la vidéo. Ça, c'est pas mal. On peut mettre une mise au point avec un suivi de mouvement. Donc, si jamais vous voulez suivre quelqu'un qui bouge dans la vidéo, c'est possible. Et vous avez un peu plus de réglage ici. Donc, à vous de voir ce que vous voulez modifier ou non. En tout cas, je vous le redis. Si jamais vous voulez voir la qualité photo et vidéo, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous mettrai en description. Qui sera tout simplement un album où je mettrai toutes les photos et vidéos prises avec ce Xiaomi. Ce Redmi Turbo 3. OK. Maintenant, on va passer au niveau des perfs. Et pour commencer ça, on va faire un petit Handu 2 pour que vous puissiez voir un petit peu la puissance de ce téléphone. On va faire un petit test maintenant. On va le laisser tourner. Alors, je vais accélérer la vidéo, je pense, parce que ça prend un certain temps. OK. On a maintenant le score. Donc, 1 525 672. Alors, à savoir que je n'ai pas, je pense, les conditions optimales. Si on regarde, en multitâche, j'ai tout gardé. Voilà. Je n'ai rien fermé. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que l'idéal, ça aurait été d'éteindre et de rallumer le téléphone pour qu'il n'y ait absolument rien. On va voir un petit peu au niveau de la température. Donc, c'est monté à 42,5. C'est assez modéré, je trouve. On sent que ça chauffe. Mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas la mort, quoi. Donc, encore, ça va. Donc, on aura les perfs ici et on va voir au niveau du classement. Donc, on ne l'a pas ici. Alors, on a un classement. Ah, classement. Si on regarde au niveau du classement. Donc, les tops du top, ils sont à 2 millions, mais c'est des bêtes de course également. Et si on regarde, donc 1 500 000. Si on va un petit peu plus bas. Donc, on se retrouve par ici. Donc, voilà. On est 43e, tout simplement. Et on se retrouve auprès de... Alors, 13 Ultra. Ça doit être le Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi 13 Pro. On est sur des performances à peu près égales à un Snapdragon 8 Gen 2. Même des 8 Gen 2 overclockés. Apparemment, avec le Galaxy S23 Ultra qui est dépassé par un autre Redmi Turbo 3. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop mal. Le Vivo X90 qui est ici. On retrouve vraiment des très gros smartphones. Quelques-uns. Voilà. Quand même, le Redmi K60 Pro qui est là. Alors, on a le Redmi Turbo 3. Alors, apparemment, il peut arriver à ce score-là. Ce qui est mieux que ce qu'on a là. Mais comme je vous le dis, je n'ai pas fait la version optimale. Donc, voilà. On retrouve de gros, gros smartphones en dessous. Donc, on est sur un score plus qu'honorable. Surtout au niveau du prix. Ce qui serait intéressant, en fait, c'est d'avoir le prix de chaque téléphone en face. Qu'on puisse voir. Qu'est-ce que c'est ? Rapport qualité-prix. Rapport plutôt prix-puissance. Ce qu'on va voir maintenant, c'est au niveau du multitâche et des jeux. Bien entendu, c'est vraiment le test à faire pour voir la puissance. Et également, l'agition de la RAM. Alors, ça fait plus d'une heure que je tourne. Donc, les jeux, je les ai ouverts il n'y a plus d'une heure. On va voir s'il les rouvre tranquillement ou pas. S'il les redémarre ou pas. Donc, Star Wars Cotter, il les redémarre. OK. Donc, on va faire continuer. Évidemment, le meilleur jeu sur Android, clairement. S'il y a un jeu qu'il faut télécharger et auquel il faut jouer, c'est celui-là sans aucune hésitation. N'hésitez pas à l'acheter, clairement. Ça vaut largement le coup. Et on peut voir que ça tourne parfaitement bien. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Ce n'est pas non plus Star Wars Cotter qui est le plus compliqué à faire tourner. On va passer maintenant à Cotter 2. Alors, multitâche. Ah, mince. Tiens, si on tourne sur Maps. Il l'a réouvert quand même. YouTube, il réouvre aussi. À voir s'il ne ferme pas les applications. Je sais que sur l'HyperOS, et ça, c'est chiant. J'ai un gros problème là-dessus. Il ferme facilement les applications pour éviter d'utiliser de la batterie. Donc, il faut que je regarde s'il n'y a pas ça d'activé. S'il y a ça d'activé, je comprends pourquoi ça ferme très rapidement. Et pourquoi les applications ne restent pas très longtemps ouvertes. Ça peut même faire bugger les notifications. Et ça, ça peut être chiant. Allez, Cotter 2 qui est évidemment le meilleur jeu ex-aequo avec tout simplement Cotter 1. C'est ces deux jeux-là. C'est simple. Il faut que vous les achetiez, que vous les faisiez. C'est impératif. Si vous êtes joueur Android ou même iOS, un peu importe. Il faut les faire. Tout simplement, il faut les faire. Vous pouvez voir que ça marche extrêmement bien également. Il n'y a aucun problème. Bon, pas besoin d'aller plus loin. La vidéo dure déjà depuis assez longtemps. Et on va terminer par Genshin Impact. Impact. Qui va, je pense, se relancer également. Ok, nous voici dans le jeu. Alors, que je vous montre rapidement. Alors, c'est où c'est là. Tac. Au niveau des graphismes. Hop. J'ai mis en personnalisé. Mais en fait, j'ai mis au maximum. C'est juste que j'ai mis à 60 images par seconde. Elle me dit que c'est trop élevé. Mais pourtant, ça ne tourne pas trop mal, je trouve. Clairement, c'est fluide. Ça a l'air d'aller. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de trouver des ennemis pour faire un combat. Bon, je n'ai pas trouvé d'autres ennemis. Donc, on va les tenter. Tant pis, je vais me faire défoncer. Allez. Pour qu'on puisse voir un petit peu. Alors que je reste en plein milieu de l'écran. Hop là. Allez. Oups. Oui. Si, c'est bon. Ah bah si, je les ai eus. Bah voilà. Tranquille. Et mine de rien, c'est parfaitement fluide. Alors, il faudrait voir sur la durée. Là, je sens que le téléphone, il chauffe. Il donne tout ce qu'il a, en tout cas, pour faire fonctionner ce jeu en qualité maximale. Je pense qu'avec ça, on a fait un petit peu le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer un petit peu à mes premières impressions. Alors, bilan de cette prise en main. Je trouve qu'on a un téléphone très agréable en main, justement. Avec, certes, du métal de pas très haute qualité, mais qui reste agréable. Un design très sympa, très classe. Certes, classique. Mais bon, au moins pour le prix, on n'a pas quelque chose de moche. C'est assez souvent le cas, je trouve. Donc là, c'est très sympa d'avoir fait un effort sur le design. L'ergonomie, on est sur quelque chose de classique. L'écran, il est magnifique. Très lumineux. Il monte jusqu'à 120 Hz. Et il a un affichage dynamique. Alors, certes, ça ne va pas descendre jusqu'à 1 Hz, je pense. C'est entre 60 et 120. Mais c'est là. On a un OS qui est stable, qui est paramétrable et personnalisable. Donc ça, c'est plutôt bien. Le son, bon, c'est bof. Mais comme sur la très grande majorité des téléphones, peu importe le prix. Donc là, c'est pareil. Vaut mieux prendre un casque. L'appareil photo principal a l'air d'être vraiment cool pour le prix également. Que ce soit pour la photo ou la vidéo. Et le zoom, ça a l'air d'être pas trop dégueu si on est dans de très bonnes conditions. Il faudra tester évidemment ce que ça donne lorsqu'on est de nuit. Mais pareil, pour le prix, je pense qu'on a quelque chose de très potable. Pour la caméra avant, bon, je pense que ça va dépanner si jamais il y a besoin. Mais je m'en servirai très peu, je pense. Au niveau de la puissance, pour également le prix, on a quelque chose d'excellent. Que ça soit pour jouer, que ça soit pour faire des montages vidéo, de la retouche photo. Ou juste de l'utilisation quotidienne. Là, clairement, on a ce qu'il faut. On a pour moi le meilleur multitâche, notamment au niveau de l'affichage qui est vraiment top, je trouve. Bref, on a un téléphone très agréable à utiliser. Très complet au niveau des caractéristiques. Même s'il y a quelques manques. Je pense notamment à la recharge sans fil ou la recharge inversée. On n'a pas de Wi-Fi 7, par exemple. Mais bon, ce n'est pas des choses hyper importantes, je trouve. Que ce soit un là ou l'autre, je n'en ai pas besoin. Ce qui pourrait manquer, c'est un objectif zoom ou un téléobjectif. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc ouais, franchement, très étonné d'avoir un téléphone aussi performant à ce prix. Surtout que la batterie, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous donner un avis complet. Mais ça a l'air d'être prometteur au niveau de la durée de vie. Je pense qu'on a largement de quoi tenir la journée. Sachant qu'on a une recharge rapide en moins de 40 minutes même. Donc si jamais il y a besoin de le recharger, vous le branchez 15-20 minutes. Vous reprenerez, je pense, au moins 80% de la batterie. Donc ça, c'est vraiment très pratique dans certaines conditions. Ouais, non, pour le prix, je pense qu'on retrouve enfin les flagship killers. Qui sont puissants, agréables, beaux pour moins de 500€. Sachant qu'encore une fois, je dis moins de 500€. On est à 420€ à peu près pour cette version qui comprend 16Go de RAM et 1TB de stockage. Je répète, 16Go de RAM, 1TB de stockage. Si on veut ça dans les hauts de gamme, on tape largement au-dessus des 1000€. 1200, 1300, voire 1400. Si on prend une version classique, 12Go de RAM, 256Go de stockage. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les premières versions haut de gamme. Je prends par exemple un S24. Je ne suis pas sûr qu'on démarre à 12Go de RAM, même à 256Go de stockage. Pareil pour les Google Pixel Pro. Pareil pour les iPhones. Quoique sur les iPhones 15, quoi que je ne suis pas sûr. En tout cas, 12, 256, on démarre aux alentours des 300€. Et 300€, on a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est donc des premières impressions qui sont très, très positives. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le mois qui va arriver, notamment au niveau de la photo et de la vidéo et de la batterie. En tout cas, si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, pour voir les photos et vidéos que je vais prendre, cliquez sur le lien qui vous mènera vers l'album photo de ce téléphone. Si également, vous êtes intéressé par ce téléphone, il y aura des liens dans la description. Ce sont des liens traqués. Je gagnerai une petite commission. Ça m'aidera pour tester d'autres smartphones. Il y en a plein d'intéressants. Pour l'instant, je ne peux pas tous les acheter. Je les ai à moins 50%. Je suis tradi en Shenzhen. C'est une grosse aide. Mais bon, ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Ça m'aidera énormément. Je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Oh, je sens que je vais m'amuser avec ce petit téléphone-là.